... Oui, bonjour madame, je viens vous rappeler le rendez-vous que nous avons demain. ... S'il y avait une action concrète, j'aimerais bien qu'on ait des gens qui sont seuls ou peut-être deux, qui ne sortent pas. Si ça aboutit, oui, bien sûr, je suis prête à refaire, il n'y a pas de souci pour moi. Cette initiative, je la trouve très intéressante parce que ça nous permet de venir à la rencontre de nos locataires, de connaître un patrimoine différent de celui qu'on gère. C'est de la nouveauté, donc c'est intéressant. C'est compliqué, du point de vue des locataires, de savoir tout ce que propose un bailleur, et notamment ce que propose la RIVP. Ça permet aussi de mettre un visage sur nos noms et de leur présenter nos métiers. La grande plus-value, c'est d'avoir un peu ce moment décontracté où on vient discuter avec nos locataires. C'est vrai que c'est un arrondissement qui souffre d'une très très mauvaise réputation, mais qui reste quand même un niveau assez extraordinaire dans Paris parce qu'il y a un mélange social, culturel, ne serait-ce que dans cet immeuble, c'est une espèce de petite utopie. Vous avez des vides pour les aides sociales, des vides pour les gestes verts. Est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer votre environnement actuel ? Il y a une grosse question qui va se poser sur les vélos. On vit maintenant dans une ville où la grande majorité des gens se déplace à vélo. Nous, dans notre immeuble, c'est le cas. On n'a pas d'endroit pour les stocker. C'est vraiment une pièce anecdotique, presque, cette pièce. C'est une très bonne initiative. On a compris que derrière ces lettres, ces lettres LIVP, c'est des humains qui sont derrière et cela nous a rassurés. Les rencontres comme ça, ça permet de poser des questions et avoir de bonnes réponses. On a deux enfants qui sont autistes et quand on a parlé d'eux, les personnes qui étaient là, ils nous ont dit « Madame, Messieurs, on peut vous aider ». Internet ou téléphone, ça n'a rien à voir avec le contact humain. C'est important qu'ils viennent vers les locataires, voir leurs besoins. Donc, c'est quelque chose d'initiative très, très utile. Sous-titrage ST' 501